WAKE UP GOOD MORNING, THIS IS AFRICA CONIN! 2011, l'idée, c'était de pouvoir mettre en place un combat ou un instrument en Afrique, dans tous les pays africains, pour les accompagner, pour les soutenir, et pour défendre leurs droits, et leurs droits d'expression de manière générale. ... Alors, on croit à une liberté d'expression, de création. Nous allons démocratiser les vecteurs de création et d'influence culturelle. La participation, c'est en voie en main. La participation, c'est aussi un principe, un état dans lequel tous les droits dépendent. Est-ce que c'est des réfugiés, alors ? ... Dans le cas présent, nous avons eu des trois cas de conscience. Parce que les gens, on le doit... ... Sans liberté d'expression, il n'y a pas des libertés d'opinion. ... Les alliances et les partenariats sont importants pour atteindre d'autres cibles qu'on ne peut pas nous atteindre parce qu'on a des ressources limitées. ... 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 Le Maroc n'est pas le centre de grande vitesse de sa propre production intellectuelle. Vous allez dans une librairie au Maroc et vous vous rendez très vite compte que la production marocaine occupe moins de 100% des étagères. Le Maroc aujourd'hui est un pays dans lequel il y a un État fort qui a des années, qui a des siècles de tradition et de savoir-faire aujourd'hui, qui a créé une société faible, qu'on se bat d'abord pour qu'il y ait une société forte et autonome, qui va peut-être permettre de contrebalancer. Je ne pense pas que nous soyons une société foncièrement conservatrice. Je pense que nous sommes dans la contradiction et dans l'évolution. Le fait de maintenir ou de diviser ce qu'on appelle la recherche scientifique, de la mettre à part, de ne pas intégrer la culture au sein de nos écoles primaires, au sein de nos jardins d'enfants, et bien sûr l'université, le lycée, ça c'est très grave. Le lycée, j'ai marqué avec la 3S parce que S pour sensibiliser, et S pour la société, S pour la société, S pour la soumise, sans soumise, donc la société soumise marocontanienne. Et puis dans un vide juridique, on va dire, un autre. Je pense que le moment pour la rétabelle de la rétabelle est en France, je pense que nous avons travaillé en ce moment, en ce moment les travailleurs ont travaillé en ce moment, l'adresse du Messe, le Mouahmoud Morsi et le Premier Sisi. J'espère que les enfants ont travaillé à la rétabelle de la rétabelle. L'institution existe, elle ouvre les doigts, les gens peuvent s'y inscrire assez facilement, mais finalement, l'homme d'art et les usagers s'en foutent de réellement à ce qu'ils protègent leur foi. De quelle liberté on parle, de quelle religion on parle, et il faut absolument agir, agir par l'âme culturelle, tout simplement. La liberté, voilà, elle ne se réclame pas, elle s'impose, elle s'arrache, parce que la liberté n'est pas négociable, elle est nôtre, et on doit l'exprimer, et on doit la vivre, surtout. Je vous donne une idée sur Christophe, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'on a en Maroc, c'est par la censure. C'est quelque chose qu'ils appellent d'autres censures. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'être passé avec moi, je pense qu'il y a le problème, il y a le public, le public qui est ébride, le public qui est écrite, le public qui est écrite. C'est le premier, 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 c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier.